Je dis gloire à Dieu Le Seigneur vous accordera la paix Il y aura la paix dans votre famille Il y aura la paix dans votre coeur Tout autour de vous il y aura la paix au nom de Jésus Christ Est-ce que vous avez eu l'annonce spéciale ? Gloire à Dieu Pour la toute première fois Ici à la gauche Adjegulé prend la tête Adjegulé prend le premier rang Adjegulé est le premier Le 27 Mais sur un grand rêve pour Adjegulé Et un grand rêve pour Dieu les aime Dieu vous aime, je vous aime Et je vous aime aussi Si quelqu'un ne vous aime pas c'est son problème Je vous aime et le Seigneur vous bénira abondamment Ce jour-là au nom de Jésus Christ Que tout le monde le sache Rassemblez tout le monde à Adjegulé Et allez faire fouiller tous les coins Et taper à toutes les portes Ce sera un jour merveilleux pour tout le monde Les montagnes vont se déplacer Les impossibilités deviendront possibles Ce que vous n'avez jamais vu Vous verrez de miracles crus Et non de miracles à Deuxième main Mais de miracles crus Et vous aurez tous un miracle au nom de Jésus Christ Cette nuit La paix de Dieu Rentrera dans votre vie Fermons les yeux pour prier le Seigneur Père au nom de Jésus Nous te remercions pour le privilège d'être ici ensemble avec ton peuple Seigneur nous prions ce soir Que tu bénisses tout le monde Que toute confusion soit ôtée Que le trouble, le traumatisme soit ôté Que tout dérangement dans tout corps, dans toute famille soit ôté Qu'il y ait la paix dans chaque vie ce soir au nom de Jésus Christ Bénis-nous et bénis tout le monde qui écoute ce soir Au nom puissant de Jésus nous prions Dieu vous a bénis Asseyez-vous Nous sommes à Jean 14 En Jean 14 Je lis verset 27 Jean chapitre 14 Verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas comme le monde donne Que votre coeur ne se trouve point Frères et sœurs Que votre coeur ne se trouve point Et ne s'alame point Comme nous sommes parvenus à ce passage Je vais vous rappeler Que c'était un moment spécial Une période spéciale Dans la vie du Seigneur Jésus Christ Avec ses disciples Au fait Christ s'approchait Du moment de la trahison Et du moment de la crucifixion Judas Iscario n'était pas à cette réunion Judas était sorti Les pharisiens n'étaient pas à cette réunion Tous ces sages-ciens n'étaient pas là Ici nous avons Et une réunion à huis clos Et une réunion à l'intérieur Une réunion avec le Seigneur Jésus Christ Et ses disciples Les pécheurs dehors Les rétrogradés dehors Les apostas dehors Et tous ceux qui agissent contrairement à la volonté du Père Et à la volonté de Jésus Christ Les renégats tous étaient dehors Et Jésus maintenant A une discussion Tête à tête avec ses disciples Pourquoi étaient-ils dehors Ces gens-là Les sadduciens Les pharisiens Judas Iscario Les pécheurs Les renégats Les rétrogrades Allons à Matthieu 23 Matthieu au chapitre 23 Matthieu 23, 37 Matthieu 23, 37 Jérusalem, Jérusalem Qui tue les prophètes Et qui lapide ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants Comme une poule Rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu Ils voudraient les bénir Ils voudraient les sauver Ils voudraient les guérir Ils voudraient les délivrer Ils voudraient écrire leur nom Dans le livre de vie au ciel Ils voudraient leur donner La bénédiction du ciel Mais il a dit Si vous ne l'avez pas voulu Voici votre maison Vous sera laissée déserte C'est la raison pour laquelle Il les a abandonnés Il les a abandonnés Hors du royaume Et maintenant Il est venu à ses disciples Et il partageait quelque chose de profond Quel chose d'élevé de plus grand Avec ses disciples Et Luc nous dit En Luc 19 Verset 41 C'est une chose triste Pour le Seigneur Jésus-Christ Que ces gens qui devaient avoir la bénédiction de Dieu L'ont rejeté Et maintenant Il devait les abandonner Luc 19 Verset 41 Comme il approchait de la ville Jésus en la voyant pleura sur elle Et dit Si toi aussi Au moins En ce jour Qui t'es donné Tu connaissais Les choses qui appartiennent à ta paix Mais maintenant Elles sont cachées à tes yeux Il est le prince Il est le prince de la paix Et il demeure le prince de la paix Il a amené sa paix Il a amené la tranquillité Il a amené le repos total Il a amené le repos absolu Il a amené le repos complet Mais ils ne l'ont pas voulu Mais dites Si seulement vous savez Ce qu'on osait amener Justement vous savez Ce qui est disponible pour vous Mais parce que vous ne savez pas Et vous n'avez pas accepté cela Il dit Il a laissé leur maison déserte Verset Et 43 Il viendra sur toi Tes joues Ou tes ennemis T'environneront de tranchées T'enfermeront Et te serreront de toutes parts Ils te détruiront Toi et tes enfants Au milieu de toi Et ils ne te laisseront pas En toi pierre sur pierre Parce que Ils voudraient les sauver Mais ils ne sont pas sauvés Parce que Ils voudraient les guérir Parce qu'ils ne sont pas guéris Parce qu'ils voudraient Les bénir avec la bénédiction du ciel Mais ils n'étaient pas bénis Parce que Tu n'as pas connu Le temps Où tu as été visité Je prie que vous sachiez Le temps De la visite divine C'est la raison pour laquelle Jésus A pleuré A tenu Cette réunion De tête à tête Avec sa disciple Pour leur révéler De plus grandes choses Aujourd'hui nous allons voir La paix parfaite Pour les disciples Véritables et transformés La paix parfaite Pour les disciples Véritables et transformés Nous allons à Jean 14 Jean 14 Verset 27 Vous comprenez Ceux qui l'écoutaient maintenant Etait ceux qui ont cru en lui Etait ceux qui ont mis leur confiance en lui Ceux qui l'ont aimé Ceux qui l'ont aimé Ceux qui sont les disciples De véritables disciples Ceux qui sont des disciples Transformés Et il allait maintenant Leur donner sa paix Le monde a rejeté la paix Là donc Il a amené la paix Aux gens qui ont cru Les pharisiens Les sadduciens Et ceux qui se sont détournés de lui Ont rejeté la paix Ils ne savaient pas Le jour de sa visite Écrites les a abordés En verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas Comme le monde donne Que votre coeur Ne se trouble point Il va ôter tout trouble de votre vie Tous les problèmes et les pressions Seront ôtés Tout ce qui contredit votre progrès Christ va tout ôter ce soir Au nom de Jésus Christ Et ne s'allame point Vous avez entendu Que je vous ai dit Je m'en vais Et je reviens vers vous Si vous m'aimiez Vous vous réjouiriez De ce que je vais au Père Car le Père Est plus grand Que moi Et maintenant Je vous ai dit Cette chose Avant qu'elle arrive Afin que Lorsqu'elles arriveront Vous croyez Je sais que vous croyez Je crois Je dis moi Je crois Et la bénédiction De cela Viendra sur votre vie Verset 30 Je ne parlerai plus Guerre avec vous Car le prince du monde vient Il n'a rien en moi Mais afin que le monde sache Que j'aime le Père Et que j'agisse selon l'ordre Que le Père m'a donné Levez-vous Partons d'ici C'est le passage Que nous allons étudier ce soir Nous allons voir Trois points Premier point Les participants A sa paix A travers sa parole Les participants A sa paix A travers sa parole Numéro 2 Les gens Sans sa paix Oui Et Indignes Oui Ils se sont rendus Les gens Sans sa paix Ou Indignes Les gens Trois Sans puissance Sur le prince Sur le prince De ce monde Il a la puissance Toute la puissance Absolue Alors il n'y a rien Du prince de ce monde Qui Le vainque Qui vous vaincra Comme vous croyez au Seigneur Au nom de Jésus Christ Sa puissance Sur le prince De ce monde Premier point Quel est le premier point là-bas ? Les participants Les participants A sa paix Au travers de sa parole On va En Jacques 14 27 Je vous laisse La paix Je vous donne Ma paix Il dit Que je vous donne La paix Et puis il a dit Si vous voyez Le milieu du verset Il dit Que Que votre cœur Ne se trouble point Comme je vous donne La paix Il dit Et ne s'alame point Comme nous voyons Ce que Jésus A dit Il dit Qu'il donne la paix Et voilà Le nouveau testament Et l'ancien testament On voit la paix Qui vient du Seigneur Il y a trois aspects De paix Numéro un La paix avec Dieu La paix avec Dieu Numéro deux Il y a la paix De Dieu La paix De Dieu Numéro trois Il y a Le Dieu De paix Le Dieu De paix Voici Le numéro un Il dit Je vous donne la paix Et non comme Le monde le donne Comment donne-t-il la paix Comment sa paix Vous parvient-il Comment sa paix Vient aux gens Aujourd'hui On va à Ephésiens Au chapitre 2 Vous allez voir Que Jésus-Christ Est l'auteur De la paix Jésus-Christ Est le donateur De la paix Jésus-Christ Est la fontaine De paix Ephésiens Chapitre 2 Verset 12 Souvenez-vous Que vous étiez En ce temps La Saint-Christ Lorsqu'on était Dans le monde Dans le péché Vous étiez En ce temps La Saint-Christ Privé du droit De citer En Israël Étranger Aux alliances De la promesse Sans espérance Et sans Dieu Dans le monde C'était le passé Mais maintenant Que quelqu'un Dise Mais maintenant Les choses Sont différentes Maintenant Comme nous croyons Au Seigneur Jésus-Christ Et nous nous détournons De nos péchés Et il dit Dans le passé On n'était pas digne Nous n'avons pas De paix On n'a pas de joie On n'a pas La bénédiction De Dieu Mais il dit Mais maintenant En Jésus-Christ Vous qui étiez Jadis Éloigné Vous avez été Rapproché Par le sang De Christ Car il est Notre paix Il est Notre paix Au salut La paix La vie Lorsque vous repentez De vos péchés Et tout L'inimité Entre vous Et le Dieu Tout puissant Tout est supprimé Et tout Le dérangement Est entre vous Et tout est ôté Et vous êtes Réconciliés Avec Dieu Et dit Car il est Notre paix Lui qui Des deux N'en avait qu'un Et qui a renversé Le mur de séparation L'inimité Ayant anéanti Par sa chair La loi Des ordonnances Dans ses prescriptions Afin de créer En lui-même Avec les deux Un seul homme Nouveau En établissant La paix Il fait la paix Entre nous Et le Dieu Tout puissant On va à Romain 5 Romain au chapitre 5 Nous les avons Verset 1 La paix Que nous avons Avec Dieu Romain 5 Verset 1 Étant donc Justifié Par la foi Nous avons La paix Avec Dieu Il n'y a plus De crainte La paix Avec Dieu Il n'y a plus D'inimité La paix Avec Dieu Et il n'y a plus Un mur De séparation De démarcation Il y a la paix Avec Dieu Parce que nous sommes Justifiés Parce qu'à travers Le sang de Jésus Christ Nos péchés Sont pardonnés Ils donnent la paix Dans le coeur Et par notre Seigneur Jésus Christ Verset 5 L'espérance Ne trompe Au point Vous ne serez Pas trompés Parce que L'amour de Dieu Est répandu Dans nos corps Par le Saint Esprit Qui nous a Été Donné C'est la réconciliation Qui a apporté La paix Et si vous n'êtes Pas réconcilié Avec Dieu Si vous ne savez Pas ce qu'est Cette paix Venez à Christ Aujourd'hui Et cette paix Vous sera donnée Au nom de Jésus Christ On va à 2ème Corinthien 5 2ème Corinthien Chapitre 5 Verset 18 Et tout cela Vient de Dieu Qui nous a Réconcilié Avec lui Il nous a Réconcilié Avec lui Nous ne sommes plus Éloignés de Dieu On n'est plus Ennemi de Dieu On n'est plus On ne porte plus Des armes Contre le Dieu Tu peux s'en Nous sommes réconciliés Avec lui Il est notre Père Céleste Et tout cela Vient de Dieu Qui nous a Réconciliés Avec lui Par Christ Et qui nous a Donné le ministère De la réconciliation Car Dieu Était un Christ Réconciliant Le monde Avec lui-même En appuyant Point aux hommes Leurs offenses Et il a mis Et il a mis En nous La parole De la réconciliation Comme nous sommes Arrivé dans le royaume Comme nous sommes Réconciliés Avec Dieu Et que nos péchés Sont pardonnés Nous avons la paix De Dieu En nous Nous allons dire A nos voisins Nous leur disons Que La parole De réconciliation Leur est présentée Eux aussi Peuvent être réconciliés Avec Dieu Verset 20 Nous faisons donc Les fonctions D'ambassadeurs Pour Christ Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous ensouplions Au nom de Christ Tout le monde Dites-le moi Soyez réconciliés Avec Dieu La réconciliation Est maintenant arrivée Si nous avons La paix Tout d'abord Avec Dieu On a également La paix De Dieu La paix De Dieu C'est la paix Que le monde Ne peut pas ôter La paix Que le monde Ne peut pas déranger La paix Qui coule Comme un fleuve Parce que nous sommes Maintenant En foi de Dieu Nous appartenons Au Seigneur Donc la paix Là Nous fait Continuer de couler Somme 85 Somme 85 Voilà Somme 85 Verset 9 J'écouterai J'écouterai Ce que Dit Dieu L'éternel Quand il parle De paix A son peuple Et à sa fidèle Il parle De paix Dans votre coeur Dans votre famille Et autour de nous Au nom de Jésus Christ J'écouterai Ce que dit Dieu l'éternel Car il parle de paix Car il parle de paix A son peuple Et à sa fidèle Pourvu Qu'il ne retombe Pas Dans la folie Et dit Parce que tu t'es repenti C'est pourquoi la paix est arrivée Parce que tu as pris Jésus Comme ton Seigneur et sauveur C'est pourquoi la paix est venue Parce que nous avons abandonné nos péchés On a abandonné notre folie On a abandonné la vie passée Et on dit Mais maintenant je crois au Seigneur Jésus Christ Sa grâce est entrée dans votre vie Allez il vous a pardonné Il a ôté le fardeau Le poids du péché Et que cette paix va continuer A condition Qu'on ne retombe Plus dans la folie Vous n'allez plus retourner Esaïe au chapitre 26 La paix de Dieu Esaïe 26 Je lis verset 2 Esaïe 26 verset 2 Ouvrez les portes Laissez entrer la nation juste et fidèle Ouai cela Comme nous venons au Seigneur Et nous rajoutez Alors on peut passer par la porte au royaume Et le royaume de Christ C'est le royaume de paix Et dit C'est la nation juste Verset 3 A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix La paix Parce qu'il se confie en toi Parce que tu te confies en lui Parce que tu t'appuies sur lui Parce que tu n'es pas ébranlé Tu ne dis pas que ceci ne marche pas Je vais visiter le charlatan Ceci ne marche pas Je vais visiter le sorcier Parce que ton esprit Est braqué sur Christ C'est resté sur Christ Et il va te donner Quelle paix La paix parfaite Verset 4 Confiez-vous en l'éternel Jusqu'à quand ? A perpétuité Car l'éternel L'éternel est le rocher des siècles L'éternel est le rocher des siècles Lorsque vous mettez votre confiance en lui Qu'est-ce qu'il va continuer à vous faire ? Verset 12 Éternel Tu donnes la paix Toutes les craintes en vous Se sont dissipées Le trouble en vous est ôté Le souci au lieu de travail Je ne sais pas ce qui va arriver Je ne sais pas ce qu'ils vont faire Tout cela est ôté au nom de Jésus-Christ Éternel Tu nous donnes la paix Car tout ce que nous faisons C'est toi qui l'accomplis pour nous Verset 13 Éternel notre Dieu D'autres maîtres Que toi ont dominé sur nous Mais c'est grâce à toi seul Que nous invoquons ton nom Vous voyez cela ? Vous venez dans le royaume de Dieu Quand vous venez au royaume de Dieu Cette paix La paix parfaite Vient dans votre coeur Dans votre vie Et quand vous continuez à mettre votre confiance Dans le Seigneur Tout problème Tout problème Qui veut déranger Cette paix-là Le Seigneur va ôter le problème là Vous serez affranchis Il faut dire Je suis déjà affranchi Et la paix de Dieu Régnera dans votre vie Dans votre coeur Au nom de Jésus-Christ On va à Romain 14 Romain 14 Romain 14, 17 Romain 14, 17 Car le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Le bois Mais la justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit Il y a la justice La justice dans le royaume Quand vous continuez Dans la justice de Dieu La paix de Dieu Va continuer de régner Dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Je crois que vous allez me donner Un grand Amen On va à Colossiens Au chapitre 3 Colossiens Verset 15 Et que la paix de Christ A laquelle vous avez été appelé Pour former un seul corps Régne dans vos coeurs Parfois quelque chose Se passe dans la famille Et la chose Essaie d'empêcher Votre sérénité Votre tranquillité Votre calme Mais que la paix de Dieu Régne dans vos coeurs Parfois c'est dans la communauté Dans la société Parfois dans votre lieu de travail Parfois ce sont les nouveaux corps Qui parviennent du village Que ceci arrive Que cela se passe Et cela amène Le remous La confusion en vous Mais rappelez-vous Que vous avez la paix avec Dieu Et parce que vous avez la paix avec Dieu Cette paix là va continuer De régner Dans votre vie Au nom de Jésus Et que la paix de Christ A laquelle vous avez été appelé Pour former un seul corps Règne dans vos coeurs Et soyez reconnaissant Verset 16 Que la parole de Christ Habite Parmi vous Légèrement Que la parole de Christ Habite parmi vous Superficiellement Que la parole de Christ Habite parmi vous Abondamment Intruisez-vous Et exhortez-vous Les uns Les autres En toute sagesse Par des sommes Par des hymnes Par des cantiques Spirituelles Chantant à Dieu Dans vos cœurs Sous l'inspiration De la grâce Et quoi que vous fassiez Attention Votre Père continuera Votre Père continuera La paix dans votre cœur La paix dans votre esprit La paix dans votre famille La paix tout autour de vous La paix dans nos églises locales Et quoi que vous fassiez En parole Ou en œuvre Faites-vous Au nom du Seigneur Jésus En rendant par lui Des actions de grâce A Dieu Le Père C'est ainsi Que la paix De Dieu Continuera Il y a aussi La paix De Dieu La paix De Dieu Désolé Le Dieu de Père Ce dont on parle Il y a la paix de Dieu Venant de Dieu Et cela remplira votre cœur Cela remplira votre âme Et cela va vous garder en paix A tout moment Il y a quelque chose De plus élevé De plus grand Quelque chose De plus profond Qui est Le Dieu De paix Lui-même Allons A Philippiens 4 Philippiens 4 Et Je vais lire Le verset 7 Et puis Je lirai Verset 9 Vous allez voir Pourquoi je fais cela Philippiens 4 Verset 7 Philippiens 4 Verset 7 Et la paix De Dieu Vous voyez cela Et la paix De Dieu Et puis Comme vous voyez Comme vous venez Au verset 9 La dernière ligne Verset 9 Dit Et le Dieu De paix Sera avec vous Cela vient De la paix De Dieu Lorsque Vous êtes sauvé Vous avez la paix Avec Dieu Et lorsque Vous menez Votre vie En soumission Au Seigneur Alors vous avez La paix De Dieu Alors vous allez Profondément Vous allez De plus loin Il y a le Dieu De paix Ce qui apporte La sanctification Trois choses Il y a le salut Deux Il y a la soumission Trois Il y a la sanctification Numéro 1 En relation Avec la paix Que Dieu nous donne Numéro 1 Le salut A travers Christ Nous accorde La paix Avec Dieu Étant justifié Par la foi Nous avons la paix Avec Dieu Nous sommes justifiés Nous nous sommes pardonnés Nos péchés Sont effacés Nos péchés Sont ôtés Nous avons le salut Rappelez-vous Le petit cœur La paix Pureté Puissance Elles sont miennes Dans le Seigneur Paix C'est le commencement Paix La paix avec Dieu Et La paix Que nous avons Qui vient Au travers du salut Deux Il y a la soumission A Christ Résultant A la paix De Dieu La paix De Dieu Cela va de loin Parce que maintenant On va du salut Maintenant que je suis sauvé Maintenant que je suis né De nouveau Il y a la soumission A Christ Et cela me donne La paix De Dieu Et je dis Il y a plus Il y a plus Après le salut Après la soumission A Christ Il y a la sanctification Par Christ Cela nous conduit A la paix De Dieu Revenons A Philippe 4 Philippe 4 Je lis Verset 6 Ne vous inquiétez De rien Ne vous souciez De rien Parce que Tout ira bien Je dis Tout ira bien Ne vous inquiétez De rien Mais en toutes choses Faites connaître Vos besoins A Dieu Pas des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Verset 7 Et la paix de Dieu Qui surpasse Toute intelligence Et la paix de Dieu Qui surpasse Toute intelligence Qu'est-ce que cela veut dire Vous avez la paix de Dieu Et puis Il y a des gens Comme vos voisins Et il y a Il y a des choses Qui surpasse Vous avez encore la paix Et ils sont surpris Parce que Cette paix de Dieu Surpasse Toute intelligence Vos camarades de classe Ils sont dérangés Vos voisins Vos collègues Sont dérangés Peut-être Il y a un problème A la maison Et les gens Qui connaissent ce problème Ils sont dérangés De ceci De cela Ils sont très En cieux De tout De vous Mais vous êtes calmes Je dis Vous êtes calmes Vous avez le sang froid Parce que Vous savez Que Dieu Est sur le trône Dites que Je le sens en moi La paix qu'il me donne Et je sais Que tout ira bien Et comme Je vous regarde ce soir Quelque soit Ce que vous avez laissé A la maison Quelque soit Ce à quoi vous pensez Tout ira bien Parce que A cause de la conviction En vous C'est dit Que la paix de Dieu Qui se passe Toute intelligence Gardera vos coeurs Et vos pensées En Jésus Christ Verset 8 Au reste frère Que tout ce qui est vrai C'est ce qui nous donne C'est ce qui nous garde Dans la paix de Dieu On ne pense plus A ce qui n'est pas vrai Ce que Satan dit N'est pas vrai Ce que les pécheurs disent N'est pas vrai Ce que les incroyants disent N'est pas vrai Tous les gens Qui sont soucieux Ce qu'ils disent N'est pas vrai N'allez pas penser à cela Si vous allez garder Votre sans foi Si vous allez garder La paix de Dieu Vous allez penser A ce qui est vrai Aux frères Aux rettes frères Que tout ce qui est vrai Tout ce qui est honorable Tout ce qui est juste Tout ce qui est pur Non vous n'allez pas penser A ce qui est malhonnête Aux affaires frauduleuses Mais que tout ce qui est pu Tout ce qui est aimable Vous n'allez pas penser A l'injustice Tout ce qui est pu Tout ce qui est immoral Tout ce qui est illicite Vous n'allez pas y penser Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite L'approbation Ce qui est vertueux Et digne de l'orange Soit l'objet de vos pensées Vos pensées affectent L'état de votre esprit Votre objet de pensée Si vous pensez aux promesses de Dieu Ces choses sont vraies La puissance de Christ est véritable Le sacrifice de Christ est vrai Alors toutes les provisions du Seigneur Toutes ces choses sont vraies Si vous pensez à ces choses qui sont vraies Honnêtes Justes Plus Aimables Et qui méritent l'approbation Alors vous aurez la paix du coeur Puis vous aurez la paix du coeur La paix de Dieu Verset 9 Ce que vous avez appris Reçu et entendu de moi Et ce que vous avez vu en moi Pratiquez-le Et le Dieu de paix sera avec vous Et le Dieu de paix sera avec vous C'est comme Vos jours seront différents A partir d'aujourd'hui Vos nuits seront différentes A partir d'aujourd'hui L'état de votre esprit Sera différent Au nom de Jésus-Christ Voyons ce que Le Dieu de paix fait 1er Thessaloniciens Au chapitre 5 Verset 22 Abonnez-vous de toute espèce de mal Les gens qui aiment le Dieu de paix Et ils ne mettent pas leur main Ils ne s'impliquent pas dans des choses mauvaises Abonnez-vous de toute espèce de mal Que Le Dieu de paix Que le Dieu de paix Rappelez-vous numéro 1 Il y a la paix avec Dieu Rappelez-vous numéro 2 Il y a la paix de Dieu Maintenant le numéro 3 C'est le Dieu de paix Et rappelez-vous numéro 1 La paix que nous avons avec Dieu C'est le salut Rappelez-vous numéro 2 La paix de Dieu C'est notre soumission en Christ Et numéro 3 maintenant Le Dieu de paix Ce qui va à la sanctification Verset 23 Que le Dieu de paix Vous sanctifiez lui-même Comment va-t-il vous sanctifier Partiellement De façon petite Qui va vous sanctifier comment Tout entier Et que tout votre esprit Votre être L'esprit L'âme Et le corps Soit conservé Irrépréhensible Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Pourriez-vous être sanctifié Dieu peut-il le faire Là vous vivez Les gens sont Dérangeurs Ils amènent des problèmes Ils font le tapage Ils essaient de vous pousser Par-ci Par-là Et Alors vous êtes dans le bus Vous êtes dans le taxi Et vous éclaboussez quelque chose Pourriez-vous être sanctifié Mais c'est votre femme La femme n'est pas croyante Mais les enfants Elles sont difficiles Et Les enfants Sont rebelles Récassitrants Désobéissants Et Les enfants Vont faire que Si quelqu'un qui a Des pareils enfants Ne peut pas être sanctifié Mais pourriez-vous être sanctifié Bien sûr que oui C'est dit au verset 24 Celui qui vous a appelé Est comment Est fidèle Et c'est lui qui le fera Il le fera pour vous Je dis Il le fera pour vous La sanctification Par le Dieu De Paix Hébreu 13 Hébreu Au chapitre 13 Verset 20 Rappelez-vous Le Dieu De paix Hébreu 13 Verset 20 Que le Dieu De paix Qui a ramené Dans les morts Le grand pasteur Des prébis Par le sang D'une alliance Éternelle Notre Seigneur Jésus 21 Vous rende Me rende Capable Vous rende Capable C'est le Dieu De paix Qui le fera Numéro 1 La paix Avec Dieu Numéro 2 La paix De Dieu Numéro 3 Le Dieu Le Dieu de paix Le Dieu de paix Vous rende Capable De toute bonne oeuvre Pour l'accomplissement De sa volonté Et fasse en vous Ce qui lui est Agréable Par Jésus Christ Auquel soit la gloire Au siècle Au siècle Des siècles Amen Il l'accomplira Dans la vie De chacun De nous Au nom De Dieu de Christ Nous allons Au deuxième point Maintenant Les gens Dénués De sa paix Et de sa dignité Les gens Dénués De sa paix Et de sa dignité Jean Au chapitre 14 Jean 14 27 Je vous laisse La paix Je vous donne Ma paix Cela Parle Des disciples Ceux qui se confient A lui Ceux qui Dépendent de lui Ceux qui croient A lui Ceux qui le suivent Intimement Intimement Sans permettre A rien De les séparer De Christ Pas comme Le monde Donne Pas comme Le monde Donne Nous parlons Des gens Hors du royaume Nous parlons Du monde Nous parlons Des gens Qui ont Rejeté Jésus Il est venu Au sien Et les sien Ne l'ont pas reçu Et à ceux Qui l'ont reçu Et qui croient En lui Il leur donne Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Le monde A été créé Par lui Et le monde A refusé De le recevoir Cela parle Du monde Ce monde C'est-à-dire Ces gens Ils n'ont pas Sa paix Ces gens Ils n'ont pas Sa dignité Ils ne sont pas Dignes De la paix De Dieu Parce qu'ils L'ont rejeté Trois choses Dans la voie De saint Jean Numéro Un Pas de paix Pour le méchant Pas de paix Pour le méchant Les gens Qui ne vont pas Délaisser La méchanceté Et croire Au Seigneur Jésus Christ N'ont pas De paix Numéro Deux Pas de paix Pour le mondain Sage Il se croit sage Il se croit Être plus sage Que le salut Que le Seigneur A prouvé Il se croit Plus sage Que la parole Du Seigneur Alors Ils prennent La parole De Christ La parole De la vie Éternelle Ils prennent Cela pour folie Alors Il n'y a pas De paix Pour le mondain Sage Trois Il n'y a pas De paix Pour les adorateurs Les adorateurs Vides Ils sont vides Il n'y a pas De paix Pour eux Voir cela Un à un Numéro Un ici C'est que Il n'y a pas De paix Pour le méchant Nous allons A Romain Romain Au chapitre 3 Romain Chapitre 3 Verset 17 Ils ne connaissent Pas le chemin De la paix Qui sont ces gens là Qui ne connaissent Pas le chemin De la paix Voir cela A partir du verset 10 Selon qu'il est écrit Il n'y a point De juste Pas même un seul Ceux qui ne sont Pas venus A Jésus Afin que leur Injustice soit ôtée Que leur péché Soit ôté Que leur méchanceté Soit effacé Nul n'est intelligent Nul ne cherche Dieu Tous sont égarés La voie du salut Ils sont égarés De cette voie La voie de la justice Ils en sont égarés La voie de sainteté Ils en sont égarés Tous se sont égarés Tous sont Pervertis Il n'en est aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Regardez ceci Les gens qui ne connaissent pas La voie du passé Qui n'ont pas Qui ne connaissent pas La voie du père Qui n'ont pas Qui avant l'église Que j'ai pris Je lis la bible Mais le gosier Le gosier est un sépulcre Par la paix de Dieu Ils ne l'ont pas Parce qu'ils n'ont pas Soumis leur vie Au Seigneur Jésus Christ On les trouve parfois Au bord de la route Ils se battaient Parfois on les voit Dans le voisinage L'homme et sa femme Il casse ma tête L'homme dit Ah il a pris Elle a pris un couteau Elle a pris un couteau Ils n'ont pas la paix Parce qu'ils n'ont pas Le prince de la paix Demeurant en eux Même sans provocation Ils vont se battre Même 5 personnes Les dérangées S'ils n'ont pas vu Une bagarre Ils vont créer une Parce qu'ils ne sont pas Nés de nouveau Ils n'ont pas Le prince de paix En eux Mais lorsque vous avez Le prince de paix En vous Les choses seront Totalement différentes On va à Esaïe 48 Nous allons à Esaïe 48 Et je lis Verset 20 Esaïe 48 Nous lisons le verset 20 Sortez de Babylone Fuyez du milieu Des Chaldéens Avec une voix D'allégresse Annoncez-le Publiez-le Faites-le savoir Jusqu'à l'extrémité De la terre Dites L'éternel L'éternel A racheté Son serviteur Jacob Et ils n'auront pas Soif Dans les déserts Où il Connura Il fera Jaillir Pour eux L'eau du rocher Il fendra Le rocher Et L'eau Coulera Verset 22 De tout le monde Un, deux, trois Lisons Il n'y a point de paix Pour les méchants Dites l'éternel Il n'y a point de paix Pour les méchants Dites l'éternel Lorsque le Seigneur Bénit son peuple Lorsqu'il sauve Ceux qui se repentent Et changent La vie des gens Et donnent A ces gens La volonté De se soumettre au Seigneur Et régler leur voie S'il a une restitution A faire Ils le font Ils la font Ils sont Joyeux Parce que les choses Sont différentes Pour eux Mais ceux qui sont méchants Ils voient Les croyants Pourquoi Ils voient Les croyants Pourquoi celui-ci Donne ça Vient Christ Pourquoi il fait La restitution Pourquoi il amende Sa voix Parce qu'ils n'ont pas compris Que la paix de Dieu Est arrivée Alors Comme la paix de Dieu Est arrivée Ces gens là Veurent se soumettre au Seigneur Et se soumettre Et la paix de Dieu Grègne en eux Il n'y a pas de paix Pour les méchants Dit l'éternel Vous n'allez pas Demeurer méchant Je dis Vous n'allez pas Demeurer méchant Parce qu'il n'y a Pas de paix sur terre Il n'y a pas de paix Dans l'éternité Pour le méchant Esaïe Au chapitre 57 Verset 20 Esaïe 57 Verset 20 Mais les méchants Sont comme La mère agitée Les méchants Les pécheurs Les incroyants Les bagarreurs L'homme méchant L'homme agitait La femme fornicatrice A ceux qui ne connaissent pas Le Seigneur Jésus Christ Mais les méchants Mais les méchants Je lis verset 4 Apocalypse 6 Ne les a le verset 4 Apocalypse 6 4 Est-ce que vous ouvrez la Bible ? Je dis Est-ce que vous ouvrez Votre Bible ? Apocalypse 6 Verset 4 Et il sortit un autre cheval Roux Celui qui le montait Reçut le pouvoir D'enlever la paix De la terre C'est l'époque De la grande tribulation Parce que l'enlèvement Aura lieu A tout moment De maintenant Et lorsque les saints Entrent au ciel Dieu merci Je serai là Dieu merci Je serai là Après l'enlèvement Il y aura La grande tribulation En ce temps De la grande tribulation Il y aura un moment Où l'antécrité Régnera C'est un moment Où il n'y aura pas De paix sur la terre C'est quoi c'est dit ici Le temps de la tribulation Là Et Et Cette personnalité Va ôter La paix de la terre Afin que les hommes S'égorgesent Les uns les autres Et une grande épée Lui fut donnée Qu'est-ce qui va arriver Aux riches Qu'est-ce qui va arriver Aux cadres A ceux qui ne sont pas Enlevés Voir le verset 15 Verset 15 Les rois de la terre Les grands Les chefs militaires Les riches Les puissants Tous les esclaves Et les hommes libres Se cachèrent Dans les cavernes Et dans les rochers Des montagnes Et disaient Aux montagnes Et aux rochers Tombez sur nous Et cachez-nous Devant la face De celui qui est Assis sur le trône Et devant la colère De l'agneau Ce temps Ce temps de la grande Tribulation Sera un moment De colère N'y aura pas De paix A l'époque Car le grand Jour de sa colère Est venu Et qui peut Subsister Il n'y a personne A l'époque Qui peut se subsister Mais Dieu merci Si vous êtes croyant Vous avez la paix Avec Dieu Et vous gardez La paix Avec Dieu Vous ne serez pas A l'époque De la grande Tribulation Au nom de Jésus Christ Numéro 1 Pas de paix Pour le méchant Numéro 2 Pas de paix Pour le mondain sage Pour le sage mondain Il y a des gens Qui croient être sages Ils ne sont pas sauvés Ils croient être sages Ils ne sont pas De nouveau Ils croient être sages Si vous ouvrez la Bible Et vous lisez Une partie de la Bible Ils vont venir Avec la sagesse du monde Ils se disent Que Dieu connait Qui je suis Dieu connait Ma grande Et passer à ceci Une personne De ma position Je contrôle ceci Je contrôler cela Est-ce que vous croyez Que quelqu'un Vous regardez Les royaumes de ce monde Le gouvernement de ce monde Si je vais en Amérique On me reconnait Si je vais en Europe En Europe Je suis reconnu Il n'y a personne Qui puisse M'imposer la merde Il n'y a personne Qui puisse m'arrêter Je ne crois pas A celui qui est Moi Celui qui est Moi Calvin Et puis je serai Pris Je ne crois pas A cela Ils sont Sages dans ce monde Mais seront supprits Au dernier jour Je prie que vous ne soyez pas Comme au nom de Jésus Christ Voyons Jacques Au chapitre 3 Il se croit être sage Sage dans ce monde Jean 3 Verset 13 Lequel d'entre vous Est sage Et intelligent Qu'il montre Ses oeuvres Par une bonne conduite Avec la douceur De la sagesse Voici verset 14 Mais Si vous avez Dans votre coeur Un zèle amer Et un esprit De dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas Contre la vérité Tu dis Quand je vais à l'église Mais tu as l'amertume Tu dis que j'adore Dieu Mais tu mentes Si tu dis que tu adores le Seigneur Mais tu luttes Cette sagesse Cette sagesse Du monde Cette sagesse N'est point Celle qui vient D'en gros Mais elle est terrestre Charnelle Diabolique Car là où il y a Un zèle amer Et un esprit De dispute Il y a du désordre Et toutes sortes De mauvaises actions Il n'y a pas de peur Ceux qui se croient être Sages Qui ont la sagesse Du monde Verset 17 La sagesse D'en gros Est premièrement Prue Ensuite pacifique Modérée Conciliante Pleine de miséricorde Et de bons fruits Exemple de duplicité D'hypocrisie Est-ce que tout le monde Qui dit Qu'il est sauvé Quelqu'un qui dit Qu'il est sauvé Mais qui est hypocrite Et qu'il est Un fudeur Il est Autre chose ici Autre chose là-bas Et la personne Agit Avec la sagesse Politique La sagesse De ce monde La sagesse Sensuelle Il sait que je sais Comment dribler Les gens Pour les gens Difficiles Je sais Comment les dribler Et pour ceux Qui sont simples Je sais Comment aussi Les dribler Et si je suis A Rome Je sais Comment vivre A Rome Je suis A Rome Je vis Comme Romain Si je suis A Jérusalem Je fais Comme les Israélites Si je suis En Égypte Je vis Comme les Égyptiens Je suis Capable De dribler Et passer Au travers J'ai la sagesse C'est la sagesse Du monde Ces gens N'auront pas La paix De Dieu Je prie que Vous ne soyez Pas comme eux Voyons Jacques Au chapitre 4 Verset 1 D'où viennent Les luttes Et d'où viennent Les querelles Parmi vous N'est-ce pas De vos passions Qui combattent Dans vos membres Vous convoitez Vous ne possédez pas Vous êtes meurtrés Et en vieux Et vous ne pouvez pas Obtenir Vous avez des querelles Et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que vous Ne demandez pas Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez Mal dans le but De satisfaire Vos passions Mais adultère Que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est émissé Contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Sera Ennemi De Dieu Vous voyez Ils connaissent La voie du monde De façon que Ils se sont Spécialisés Dans les proverbes Du monde Ils ne connaissent pas Les versets De la Bible Si quelque chose Se passe Comme vous Discuter Ils voudraient Souligner Leur point Pas avec la Bible Pas avec Les lectures Avec la parole De Dieu Il y aura Un proverbe Un dicton Qui va faire sortir Que selon ce proverbe Le proverbe Du monde Que La poule Et je sais Ceux-là Ils ont des principes Et les proverbes Du monde Ils ne connaissent pas Les commandements Du monde Mais le Seigneur Nous dit Que tous ces gens Qui sont intelligents Selon le monde Sages Selon le monde Ils disent Que je suis Une personne Formée Que j'ai la formation En psychologie En ceci En cela Toute la formation Qu'ils ont dans le monde Ils l'amènent A l'église Et lorsqu'ils parlent Avec nous Lorsqu'ils agissent Avec les membres Et vivent Avec les membres De l'église Ils font montre De la sagesse Du monde Ces gens N'ont pas la paix De Dieu Dans ce monde Ni l'auront-ils Dans l'éternité Mais si vous venez A Crète Vous demeurez Vous abandonnez La sagesse Du monde Donnez-moi Un bon amène Lorsque vous avez La sagesse La sagesse De Dieu Votre vie Sera redressée Il aura la paix De Dieu Dans votre vie Dans votre cœur Il aura la paix Dans votre famille Regardez-moi Il y a des gens Ils viennent à l'église Même dans leur famille Entre mari et femme Le mari et sa femme Le mari est sage Selon le monde Si tu n'es pas sage Voyez les femmes La femme va tout ôter Tout ce que tu as Donc il faut être très sage L'homme là Sable bon L'homme là Sable Normal Mais il utilise La sagesse Du monde Avec la femme L'homme là Drive sa femme A gauche A droite Si la femme là Veut reconnaître C'est comme Il y a quelque chose Qui ne va pas là C'est comme quelque chose Là-bas Mon mari Chérie Qu'est-ce qui ne va pas Je crois que ce que Tu m'avais dit A ce temps là C'est comme C'est comme Je voudrais te croire Mais c'est comme Ceci n'est pas Croyable Ah tu ne me crois plus Et si L'homme là Va encore mentir Pour cacher Pour cacher Le grand mensonge Et il opère Avec la sagesse Du monde La famille N'est pas basée Sur la vérité De la parole De Dieu Mais sur la sagesse Du monde Il n'y aura pas De pain dans votre cœur Il n'y aura pas La paix dans votre famille Il n'y aura pas De pain Quand vous passiez A l'autre bord Alors toute cette Sagesse du monde Vous allez Enterrer cela Aujourd'hui Au nom de Jésus 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 1 Verset 20 Ou est le sage Ou est le scribe Ou est le disputer De ce siècle Dieu n'a-t-il pas Convaincu De folie La sagesse Du monde Vous voyez cela Si vous opérez Sur la sagesse Du monde Vous dites Que vous êtes à l'église Vous dites Que vous êtes né De nouveau Que vous êtes Enfant de Dieu Tout ce que vous avez C'est la sagesse Du monde Et non celle De Dieu Alors vous ne pouvez pas Dire que je suis désolé De cela Parce que La sagesse Du monde Ne va pas vous permettre De vous excuser Vous ne devez pas Aller la direction La sagesse Du monde Ne vous permet pas De mener la vie Juste Vous vivez Vous vivez Dans l'hypocrisie Dans la duplicité La duplicité Montre que Vous avez La sagesse Du monde Et la sagesse Du monde Va vous tromper Au dernier juge Je prie que Vous vous repentiez Avant qu'il ne soit Trop tard Verset 21 Car Puisque le monde Avec sa sagesse N'a pas connu Dieu Le monde Avec sa sagesse N'a pas connu Dieu Dans la sagesse Il appelé à Dieu De sauver Les croyants Par la folie De la prédication Je prie que Vous soyez sauvés Je prie que Vous soyez sauvés Numéro 3 Maintenant Pas de paix Pas de paix Pour les adorateurs Vides Pas de paix Pour les adorateurs Vides Lorsque Daniel A interprété L'écriture Sur le mur Pour Bessaba Pour Bessaza Il a dit Que tu as pesé Trouvé léger Il y a des gens qui crient Paix Paix Mais il manque De paix Il manque De justice Il manque De vérité Il manque De transparence Le vie n'est pas Transparente Et Il mène Une vie De duplicité Une vie De séduction Et Il trompe Même Les gens Qu'il respecte Et Il trompe Les gens Qu'il Professe aimer Il trompe Tout le monde Parce que Vous voyez C'est la C'est la voie C'est la voie Du monde Que tout ce qui va agir Dans cette vie Moi je veux réussir Je veux faire cela Alors tout ce qui va leur donner Oui Oui Cela Ils vont le faire Ils ne regardent pas Que n'est-ce pas un mensonge Ceci n'est-il pas du monde Ceci n'est pas une tromperie Ceci Ceci N'yrode-t-il pas Savé chrétien Ils ne pensent pas cela Tout ce qui fait leur objet de penser C'est Ce qui leur est nécessaire Que Je vais Dribler Et je vais réussir Et si Jésus Jésus vient te raconter Dans cet état-là Tu ne vas pleurer Personne ne sera en mesure D'effacer tes larmes Je prie que les choses Changent pour toi Église Je dis que les choses Changent Jérémie Au chapitre 8 Jérémie 8 Verset 11 Jérémie 8 Verset 11 Ils pensent à la légère La paix de la fille de mon peuple Paix Paix Disait-il Et il n'y a point De paix Voyons Verset 15 Verset 15 Vous êtes bénis Jérémie Jérémie chapitre 8 Jérémie 8 Vous avez une prime ici Il faut dire que je suis heureux Jérémie 8 Jérémie 8 Je lis verset 11 Ils pensent à la légère La plaie de la fille de mon peuple Paix Paix Disait-il Et il n'y a point de paix Il n'y a point de paix Verset 15 Nous espérions la paix Et il n'arrive rien d'heureux Un temps de guérison Et voici la terreur Voici le verset 20 La moitié passée L'été est fini Et nous ne sommes pas sauvés Ils pourraient être sauvés Ils visitaient le sanctuaire Ils pouvaient être sauvés Ils allaient au temple Ils pouvaient être sauvés Il y a des prophètes qui le parlaient Qui les dirigeaient comme Jérémie Ils pouvaient être sauvés Et pouvaient S'ils ont Rectifier leur vie Et se repentir Mais ils n'étaient pas sauvés Parce que certains Les séduisaient Les trompaient Et certains leur disaient Père Alors qu'ils n'avaient pas de paix On va à l'amantation de Jérémie Au chapitre 1 L'amantation de Jérémie Au chapitre 1 L'amantation 1 L'amantation 1 Verset 3 Judas est en exil Victime de l'oppression Et d'une grande servitude Il habite Au milieu des nations Et il ne trouve point de repos Il ne trouve point de repos S'ajuda Tous ses persécuteurs L'ont surpris dans l'angoisse Et voyons Verset 5 Ses oppresseurs triomphent Ses ennemis sont en paix Car l'éternel l'a humilié A cause de la multitude De ses péchés Ses enfants ont marché Captifs devant l'oppresseur La fille de Sion A perdu toute sa gloire Ses chefs Sont comme des cerfs Qui ne trouvent point de pâtu Et qui fuient Sans force Devant celui Qui les chasse Verset 8 Jérusalem A multiplié ses péchés C'est pourquoi Elle est un objet D'aversion Jérusalem a multiplié ses péchés C'est pourquoi Elle est un objet D'aversion Tout ce qui l'honorait La méprise En voyant Sa nudité Elle-même Soupit Et détourne La face La souillure Était dans les pans De sa robe Et elle Ne songeait pas A sa fin Il y a des gens Qui ne pensent pas A leur Fin Ils ne Sont pas Ce qui va se passer Après le tombeau Elle est tombée Mais d'une manière Étonnante Et nul Ne la console Voix ma misère Au éternel Quelle arrogance Chez l'ennemi On va Et des moments Va se produire L'enlèvement L'enlèvement Aura lieu Le peuple de Dieu Sera parti Et il y aura La grande tribulation Finalement Comme il cherchait Le moment de paix Il n'y aura Pas de paix Au temps De la grande tribulation L'antéchrist Viendra Que si Tu vas manger Il faut Avoir La marque De l'antéchrist Ou bien Le saut De la bête Je veux que vous ne soyez pas A l'époque A ce temps Il n'y aura pas De paix Pour personne C'est pourquoi La chose C'est censée A faire C'est d'accepter La paix Que Jésus nous donne Je vais l'accepter Je vais Je vais me détenir De mes péchés Et j'aurai Le salut Du Seigneur Lorsque vous avez Le salut Du Seigneur La paix Que vous aurez La paix Avec Dieu Entrera dans votre âme Et la paix De Dieu Va régner Dans votre coeur Et le Dieu De paix Quand vous avancez Va vous sanctifier Au nom De Jésus Christ Mais pour Les adorateurs Imprudents Ils viennent à l'église Ils ne vont pas Se repentir Ils viennent à l'église Ils ne sont pas Nés de nouveau Ils viennent à l'église Ils ne vont pas Se donner totalement Au Seigneur Et tout ce qu'ils ont C'est la méchacité Et la sagesse De tout le monde Et une adoration Charnelle Superficielle Voir ce qui va leur arriver Au dernier jour Apocalypse Au chapitre 14 Verset 10 Apocalypse 14 Verset 10 Il boira lui aussi Du vin de la fureur de Dieu Verset sans mélange Dans la coupe de sa colère Et il sera tourmenté Dans le feu Et le souffre Devant les saints anges Et devant L'agneau Et la fumée De leur tourment Monte Jusqu'à quand Et la fumée De leur tourment Monte au cercle Des cercles Regardez un peu ici La paix de Dieu Est disponible maintenant Le pardon de Dieu Est disponible maintenant La réconciliation Avec Dieu Est disponible maintenant Le salut Est disponible maintenant Et cela ne prend pas le temps Tu peux être sauvé Cette nuit Si tu rétrogrades Tu peux te rétourer maintenant C'est une affaire De te détourner De tes péchés De te repentir Disant Seigneur Je me repends Je délaisse le péché J'abandonne Cette voie De rétrogradation Je délaisse Les choses terribles Que je fais Les choses mauvaises Que je fais Les choses sales Que je fais Les choses souillées Que j'ai faites Je délaisse L'alcool Je délaisse La fornication Je délaisse Les bagagnes Je délaisse La voie du monde Seigneur Je me repends Seigneur Je me détourne Comme Vous vous détournez De cette chose mauvaise Et que vous regardez Jésus qui est à mon pouvoir La croix du calvaire Du Seigneur Je crois à toi Parce que Dieu A t'a aimé le monde Qu'il a donné Son fils unique Afin que Quiconque croit En lui Ne périsse Mais qu'il ait La vie éternelle Alors je veux avoir La vie éternelle Maintenant Comme Tu crois au Seigneur Jésus Christ Alors c'est réglé Alors étant justifié Par la foi Nous avons la paix Avec Dieu Alors tu continues De te soumettre A la parole de Dieu Tu soumets ta vie Au Seigneur De façon absolue Au quotidien Et tu t'appuies Tu vis Selon la parole du Seigneur Et la trompelle va soigner Les mots en cri Résisteront Comme lorsque Les saints Seront enlevés Dieu merci Tu seras là Je serai là Je serai là Mais Si tu retardes Si tu retardes Lorsque tu écoutes La parole de Dieu Et tu retardes Tu ne te donnes pas Au Seigneur Vendez ce qui va arriver Au dernier jour Il n'y a pas de paix Sur la terre Il n'y a pas de paix A l'autre bord Et La fumée de leur tourment Monte au siècle Des siècles Sainte Tu souffres Mille ans Tu continues de souffrir Dix mille ans Tu continues de souffrir Un million d'années Tu continues de souffrir Parce que C'est dit Leur tourment Monte au siècle Des siècles Et ils n'ont quoi ? Ils n'ont De repos Dites-le à haute voix Ils n'ont De repos Ni jour Ni nuit Ce qui adore La bête Et son image Et quiconque Reçoit La marque De son nom Je prie que cela Ne soit pas votre portion Je vais au troisième point Maintenant La puissance Sur le prince De ce monde La puissance Sur le prince De ce monde Le pouvoir Sur le prince De ce monde Le pouvoir Sur le prince De ce monde Jean Le pouvoir Sur le prince De ce monde Jean 14 Verset 30 Aussi bien que 31 Je ne parlerai plus Guère Avec vous Car le prince Du monde Vient Et il n'a Rien En moi C'est ce que Jésus a dit Je puis que vous Disiez la même chose Je puis que vous Soyez en mesure De répéter la même chose Voyez Si Tu es Un Un homme Si tu es Un occultiste Tu as fait l'est Avec eux Tu as leurs habillements Tu as leurs grilles Tu n'as pas brûlé cela Tu as leurs matériaux Tu n'as pas brûlé cela Tu ne peux pas dire Que le prince De ce monde Vient Il n'a rien En moi Si tu prenais Le pot de vin Par cela Tu as bâti Ce ciel Et Satan C'est à travers Son influence Que tu as acquis Tu ne peux pas dire Tu ne peux pas dire Que le prince Du monde Vient Il n'a rien En moi Si Tu dis que Tu es un homme Et tu es sorti Tu es allé au village Tu as amené La fille De Satan Et tu l'as amené A la maison Que je ne veux pas attendre On dit que De ne pas être Sous un jouet infidèle Avec De ne pas se mettre Sous un jouet étranger Avec les infidèles Tu as amené Les infidèles Tu n'as Seulement Tu veux que Je veux que la fille Reste avec moi Je ne veux même pas payer La dîme La dîme Tu ne peux pas dire Que le prince du monde Vient Il n'a rien En moi Si tu as quelque chose En toi Qui est de Satan Tu ne peux pas dire Comme Jésus Qui a dit Que le prince du monde Vient Il n'a rien En moi Mais Afin que Que Et dire Que Je ne parle plus Grère avec vous Car le prince du monde Vient Il n'a rien En moi C'est ce que Christ a dit C'est ce que vous direz C'est ce que vous direz Vous aurez la victoire Vous aurez la domination Vous aurez Vous aurez L'autorité Vous allez mener Une vie Dénuée de toute Infiltration De Satan Au nom de Jésus Le Christ Ne sera pas Merveilleux Lorsque vous commencez A prier Et vous vous trouvez Devant le tronc de Dieu Et vous regardez Le ciel Vous priez Et vous sages Et vous savez Du très fond de votre coeur Que le prince de ce monde Vient Il n'a rien En moi Alors vous pouvez Alors demander Aux gens du monde Qui appartient au diable Si tu as quelque chose En moi Tu peux le dire Si tu as un secret Au sujet de moi Tu peux en parler Alors Alors tu Alors il ne peut pas le dire Tu es confiant en prière Devant le tonneau de grâce Parce que Le sang de Jésus T'a lavé T'a purifié Totalement Et tu es plus blanc Que la neige Et tu es comme Avec Jésus Tu peux dire Que le prince du monde Vient Il n'a rien en moi Ce sera un jour Glorieux Ce sera un jour Glorieux Cela va T'arriver Aujourd'hui Et comme Tu vides ton coeur Tu Te dépouilles De tout ce qui est du diable Tu dis que Je rejette cela au diable Je rejette cela au diable Tout ce qui est du diable Tout ce que le diable A déposé dans ta vie Tu dis que Je le rejette au diable Et le sang de Jésus Te lave Te purifie Plus blanc Que la neige Et tu peux dire Que le prince du monde Vient Il n'a rien A moi Je regarde Quelqu'un là bas Cela va vous arriver Et cela va t'arriver Vous aurez l'audace Devant le trône de Dieu Vous aurez le courage Devant le trône Partout où vous allez Vous serez un homme d'autorité Vous serez une femme d'autorité Voir le verset 31 Mais afin Que le monde sache Que j'aime le Père Et que j'agis selon l'ordre Que le Père m'a donné Levez-vous Partons d'ici Lorsque vous allez vous lever ce soir Vous allez être sortis dans la victoire Vous allez partir Avec puissance et autorité Le pouvoir Son pouvoir Sur le prince De ce monde Vous savez pourquoi Christ a le pouvoir Sur le prince de ce monde Numéro 1 Il y a L'innocence Absolue de Christ Parce qu'il n'y a pas de péché à lui Parce que le péché appartient à Satan Le péché appartient au diable Et parce que le prince de ce monde Il n'a rien à moi Numéro 1 C'est l'innocence Absolue de Christ Numéro 2 C'est la suprématie Absolue de Christ La suprématie absolue Il a le pouvoir Tout pouvoir Toute autorité Sur Satan Sur le prince de ce monde 3 C'est sa soumission absolue A Dieu Numéro 1 C'est l'innocence Absolue De Christ Ce Jean 14 Verset 30 Il nous dit Je ne parlerai plus guère Avec vous Car le prince du monde vient Il n'a rien En moi Ça c'est moi Jésus Ça c'est mon sauveur Ça c'est mon seigneur Et s'il peut parler avec Autorité Courage Et confiance Le prince du monde vient Il n'a rien En moi Le péché N'aura pas de place Dans le coeur Dans la vie Dans la pensée De Jésus Christ Hébreu Au chapitre 4 Hébreu 4 15 Hébreu 4 15 Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Au contraire Il a été tenté comme nous en toutes choses Sans commettre de péché Sans commettre de péché Son innocence absolue Hébreu 7 Verset 26 Hébreu 7 27 Il nous convenait en effet Il nous convenait en effet D'avoir un souverain sacrificateur Comme lui Saint Innocent Sans tâche Séparé des péché Séparé des péchéurs Et plus élevé que les cieux C'est Jésus Christ Il n'y a pas de péché Il n'y a pas de péché Il n'y a pas de péché en lui Mais par le sang précieux de Christ Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche C'est Jésus Il y a-t-il de péché en Jésus ? Il y a-t-il de péché en Jésus ? Non, jamais 1er Jean au chapitre 3, 5 1er Jean 3, 5 Oh, vous le savez Jésus a paru pour ôter les péchés Il n'y a point en lui de péché Il faut le répéter avec moi Et il n'y a point en lui de péché Répétez avec moi Et il n'y a point en lui de péché 6 Quiconque demeure en lui ne péche point Quiconque péche ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Petits enfants Que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice est juste Comme lui-même est juste Celui qui péche est du diable Quoi ? Celui qui péche est du diable Cette personne ne peut pas se lever Et parler comme Jésus Que le prince de ce monde Vient in arrière à moi Satan dirait Hé toi, ferme ta gueule Tu manques Et la séduction Et le voul Et la faude Et la subondation Et la corruption Et la colère Et le voul Et la tricherie Et l'hypocrisie Et tu dis que Satan n'a rien en toi Mais si tu es né de nouveau Et chaque jour Tu mènes une vie victorieuse Cela va commencer cette nuit La vie victorieuse La vie victorieuse Le diable Le diable vient de cette direction Tu dis Il n'y a pas de moyens pour toi Le diable passe par l'autre côté Il dit Non, il n'y a pas de moyens pour toi Et la façon dont il venait auparavant Et il te met Et il te terrasse Tu vas commencer à pleurer Oh Dieu Et puis tu es de moi Je suis encore tombé Tu ne vas plus tomber encore Et tu seras en mesure de dire Que le prince de ce monde Viens Il n'a rien à moi Voyons Ce verset 6 Quiconque pêche ne l'a pas vu Verset 8 Celui qui pêche est du diable Car le diable pêche dès le commencement Le fils de l'homme apparu Afin de détruire les oeuvres du diable Verset 9 Quiconque est né de Dieu C'est moi Quiconque La nuit c'est vous Le jour c'est vous Au lieu de travail c'est vous Partout où vous vous trouvez c'est vous Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu Demeure en lui Et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu Donnez moi un bon amène 1er Jean 5 Verset 18 1er Jean 5 à 18 Nous savons que Quiconque est né de Dieu Ne pêche point Vous n'avez pas ouvert la Bible Est-ce que vous êtes Vous êtes 1er Jean 5 Au verset 18 Nous savons Est-ce que vous savez cela Nous savons que Quiconque est né de Dieu Ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Dites-moi le reste Et le malin Ne le touche pas Et le malin Ne le touche pas Numéro 1 L'innocence absolue de Christ L'innocence absolue de Christ Numéro 2 Sa suprématie absolue sur Satan On revient à Jean 14 Verset 30 Je ne parlerai plus guère avec vous Car le prince du monde vient Qu'est-ce qui suit là-bas ? Il n'a rien en moi Il parle de Satan C'est le prince de ce monde Parce qu'il a la suprématie absolue sur le diable Jean au chapitre 12 Verset 31 Jean 12 Verset 31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde Maintenant le prince de ce monde Sera jeté dehors Maintenant le prince de ce monde Sera jeté dehors Il n'aura pas de place dans votre cœur Il n'y a pas de place dans votre cerveau Il n'y a pas de place pour lui dans votre famille Le prince de ce monde Sera Et Christ a l'autorité Suprême sur Le prince de ce monde Puisque Christ demeure en vous Vous aurez la suprématie absolue sur lui Au nom de Jésus Christ Jean 16 Jean 16 Verset 11 Le jugement Parce que le prince de ce monde est jugé Le prince de ce monde est jugé Dieu merci vous avez la victoire En Christ vous avez la victoire A cause du salut vous avez la victoire 1er Jean 4 1er Jean au chapitre 4 1er Jean 4 Verset 4 Vos petits enfants vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincu Parce que celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans le monde Il vit en moi Il demeure en moi Il est puissant en moi Il est fort en moi Il dit Celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est dans le monde Quelque chose va se passer Voyez ceci Apocalypse 20 Apocalypse 20 Cela vous fait rappeler Qu'on attend l'enlèvement à tout moment Et l'enlèvement aura lieu A n'importe quel moment maintenant Après l'enlèvement Il y aura la grande tribulation 7 ans de la grande tribulation Christ viendra Il viendra des cieux Il viendra du ciel Il viendra avec les saints Il va instaurer son royaume Lorsqu'il aura établi son royaume Il aura un moment du règne millénaire Au commencement de ce règne millénaire Voir l'autorité de Christ Apocalypse 20 Apocalypse au chapitre 20 Je l'ai versé 2 Apocalypse 20 versé 2 Il a saisi le dragon Le serpent ancien Qui est le diable et Satan Et il le lia pour mille ans Il le jeta dans l'abîme Fermat et scella l'entrée au-dessus de lui Seul Christ peut le faire Juste seul Christ peut le faire Fermat et scella l'entrée au-dessus de lui Afin qu'il ne séduisit plus les nations Et qu'est-ce que les mille ans Fussent accomplis Après cela Il faut qu'il soit délié Pour un peu de temps Après le règne millénaire Il sera relâché De l'abîme Il va essayer de séduire Certaines personnes dans le monde Voir sa fin finale Jésus a la suprématie A l'autorité suprême A la suprématie absolue sur le diable Si Christ vit en vous Il n'y a rien à craindre Si Christ vit en vous Il n'y a rien à craindre Verset 10 Apocalypse 20 Verset 10 Et le diable qui les séduisait Et le diable qui les séduisait Fût jeté dans le temps de feu et de souffre Où sont la bête et le faux prophète Et seront tourmentés jour et nuit Au siècle des siècles Comment Jésus a cette innocence absolue Cette suprématie absolue Ce qui nous conduit au dernier point La soumission absolue à Dieu La soumission absolue à Dieu Lorsque vous soumettez totalement au Seigneur Comme Jésus l'a fait au Père Céleste Vous-même Vous aurez l'autorité Vous aurez le pouvoir Vous aurez la suprématie Et la puissance du Seigneur Agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ Jean au chapitre 14 Jean 14 Je lis verset 31 Mais afin que le monde sache Que j'aime le Père Et que j'agis Et que j'agis Selon l'ordre que le Père m'a donné Et que j'agis Selon l'ordre que le Père m'a donné C'est la chose majoritaire C'est la chose essentielle et principale Dans le cœur, dans la vie de Jésus-Christ Il a regardé le Père Il a pris la parole du Père Il a obéi au Père en toutes choses Jean 4 Jean 4 3 4 Jésus leur dit C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Et que ça c'est ma focalisation C'est mon attention à tout moment C'est ma concentration Et ma consécration à tout moment De faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre Chapitre 5 Jean 5 Verset 30 Je ne puis rien faire de moi-même Selon que j'entends, je juge Et mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas ma volonté C'est Christ Je ne cherche pas ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Chapitre 6 Verset 38 Chapitre 6 Verset 38 Jean 6 38 Quand je suis descendu du ciel Pour faire ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Voie selon Chaque fois il se soumet au Père Chaque fois il se soumet A l'Éternel Chapitre 8 Verset 28 Jésus donc leur dit Quand Jean 8 Jean 8 Verset 28 Jean 8 Verset 28 Jésus Donc Leur dit Quand vous aurez Élevé le Fils de l'homme Alors vous connaîtrez ce que je suis Et que je ne fais rien de moi-même Regardez cela S'il pouvait dire cela Que je ne fais rien de moi-même Si tu peux suivre Christ Demeurer en lui Si la parole de Dieu peut demeurer en toi Si la vie de Christ peut peut-être te transférer à ta vie Si Jésus peut être ton maître et ton modèle S'il peut être ta force S'il peut être ta focalisation Si Jésus peut être ta concentration Si tu peux te consacrer Et t'abandonner au Seigneur Et ta vie sera comme la vie de Jésus Et tu peux dire comme lui Que Et Que Mais vous saurez Que Je ne fais rien par moi-même Je ne fais rien par moi-même Je ne fais rien de moi-même Mais que je parle selon ce que le Père m'a envoyé Celui qui m'a envoyé est avec moi Et Il ne m'a pas laissé seul Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable Je prie que vous soyez en mesure de dire cela Lorsque la grâce de Dieu Abonde en vous Lorsque la vérité de Dieu demeure en vous Lorsque vous êtes engloutis Dans la volonté du Dieu du Puissant Votre pensée, votre volonté Tout ce qui vous concerne Et Et Vous dites comme Jésus Que Je fais toujours ce qui lui est agréable Jean 12 Jean chapitre 12 Verset 49 Car je n'ai point parlé de moi-même Vois cela Croyant Si tu es croyant Tu es totalement en Christ Tu t'es totalement soumis au Seigneur Car je n'ai point parlé de moi-même Mais le Père qui m'a envoyé M'a prescrit lui-même Ce que je dois dire Et annoncer Il m'a donné un commandement Chaque fois J'y obéis Si tu es croyant Enfant de Dieu Il t'a donné un commandement Et il faut que Tu obéis A cela à tout moment Et Je sais que Et Je sais que Son commandement Est la vie éternelle C'est pourquoi Les choses que je dis Je les dis Comme le Père Me les a dites Vous serez comme ça Vous serez comme ça On retourne à Jean 14 Jean 14 Le Seigneur veut transférer sa victoire à votre vie Sa justice à votre vie Son témoignage à votre vie Et dit verset 27 Je vous laisse la paix La paix parfaite La paix personnelle La paix de famille La paix d'aventrer le travail La paix autour de vous La paix le jour La paix la nuit Et Cela vous est donné maintenant Je vois cela Je reçois la paix Je reçois la paix Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas Comme le monde donne Que votre cœur Ne se trouble point Il n'y a plus de soucis Il n'y a plus de tristesse Il n'y a plus de remous Il n'y a plus de turbulence Que votre cœur ne se trouble point Et ne se larme point Vous avez entendu Que je vous ai dit Après l'étude biblique Vous n'allez pas encore Réter Commencer à parler Parler là-bas Parler là-bas Et que la bénédiction de Dieu Fuit de votre vie Il ne faut pas parler beaucoup Amener sa bénédiction Renter à la maison Et rater dans la victoire Je m'enveille Je reviens Et le prince de ce monde Vient Et il n'a rien en moi Sans l'agir ne sera pas à vous Son oppression ne sera pas à vous Son échec ne sera pas à vous Le prince du monde vient Quand quelqu'un dit cela Le prince du monde vient Répétez cela Le prince du monde vient Il n'a rien en moi Tenez-vous debout Et confessez cela Tenez-vous debout Et confessez cela Le prince de ce monde vient Il n'a rien en moi Le prince du monde vient Il n'a rien en moi Il veut que tu aies la victoire Il veut que tu aies l'autorité Il veut que tu aies l'engagement Il veut que tu aies le courage La confiance Qu'il peut vivre en toi Il peut demeurer en toi Il peut occuper ton coeur Remplir ton coeur Que tu peux dire à tout moment Partout Que le prince de ce monde vient Et il n'a rien en moi Il y a la paix dans ton coeur Il y a la justice dans ton coeur Et il y a l'autorité dans ton coeur Il y a maintenant la parole de commande Et tu peux dire Que par la grâce de Dieu Au-dedans de moi Celui qui est en moi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Le prince de ce monde vient Et il n'a rien en moi Donne ta vie au Seigneur Soumets ta vie au Seigneur Sois enfranchie cette nuit Sois enfranchie cette nuit Et aie la puissance Le pouvoir L'autorité Que tu peux dire Le ciel peut t'accouter Dis-tu que oui Que le prince de ce monde vient Il n'a rien Il n'a rien en toi Au revoir Sous-titrage ST' 501